Et voilà, donc bienvenue à tous et toutes pour ce webinaire sur la conduite du changement. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric Gremeau, qui se présentera par lui-même tout à l'heure de façon un petit peu plus détaillée, mais que dire sur Cédric, si ce n'est qu'on l'a rencontré il y a plus d'une année, qu'on a entamé un chouette partenariat autour de son sujet de prédilection qui est la qualité, les normes ISO, etc., avec lesquelles il a vu et perçu un intérêt de connexion avec la gouvernance partagée. Il a accompagné avec Benjamin un projet autour d'une fondation qui mélangeait justement ces deux approches, celle de la gouvernance partagée et celle des processus qualité. Et puis une autre casquette de Cédric, parce qu'il n'est pas là pour nous parler de qualité ce soir, c'est la conduite du changement. Il donne des formations à la conduite du changement et il va aborder cette thématique d'un point de vue assez général ce soir. Et je me réjouis de l'entendre. Pour recontextualiser, juste avant de lui passer la parole, cette intervention, donc ça se passe dans le cadre de l'Instant Z qui organise des webinaires régulièrement, soit des webinaires d'introduction pour présenter ce que c'est la gouvernance partagée. Ce soir, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est nécessairement pour être présent puisque c'est des concepts un petit peu généraux. Mais comme c'est notre activité, on a un certain nombre de formations qu'on donne tout au long de l'année, les fondamentaux qui permettent de découvrir ce que c'est de naviguer, apprendre à naviguer dans un environnement en gouvernance partagée, une formation à la facilitation qui permet de se rôder dans la facilitation de ces moments collectifs inhérents à la gouvernance partagée, tenir le cap, tenir le cadre de l'organisation. Et puis une formation à la transformation qui donne des clés et des pistes pour appréhender la transformation d'une organisation. Donc la thématique du jour qui est celle de la conduite du changement, elle se retrouve plutôt dans notre formation à la transformation. C'est là qu'on va tenir compte de ces aspects-là. Je vous ai marqué quelques dates. Ici, on a des dates sur la région de Lausanne, surtout les premières dates, 4 et 5 octobre, 1 et 2 décembre, ou 16 et 18 janvier 2023. C'est des dates sur Lausanne. Et puis les autres dates, 12, 13 novembre, 8, 9 décembre, c'est des dates qui sont sur la Bretagne de nos collègues qui sont sur la France. Voilà. Et puis, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous parlerai du deuxième webinaire en fin de présentation. Du coup, Cédric, à toi la parole. Je te cède l'écran. D'accord. Donc, j'arrête le partage. Et je vais te laisser reprendre. Alors, là. Parfait. Donc, voilà. Ça nous permet de découvrir l'identité avec laquelle tu te présentes ici. C'est Évorgue, ta société que tu conduis depuis quelques années sur l'évolution organisationnelle, donc autour de ces aspects qualité, comme je le disais. Exactement. Merci, David. Merci, Benjamin, pour le soutien, l'animation, la technique et tout ça. Alors, oui, bienvenue à toutes et à tous. Je présente juste Évorgue. Évorgue, effectivement, ça vient de évolution organisationnelle. Et puis, il y a plusieurs piliers qui sont là derrière. Le premier, effectivement, c'est du conseil à l'entreprise. Et ce type de conseil, à la base, c'était beaucoup sur tout ce qui était lié à des certifications, des exigences de normes, etc. Et puis, je me suis intéressé à la gouvernance partagée parce que j'ai trouvé qu'il y avait aussi des très beaux principes qui sont là derrière. Et puis, effectivement, sous le mot conseil, il y a aussi la gouvernance partagée. Et puis là, il y a Instanzet qui le fait tellement bien que je me suis dit que ce serait bien de se rapprocher. Et puis, finalement, ces deux savoirs-là vont tellement bien ensemble qu'on a beaucoup de choses à en tirer. Et puis, je suis même en phase d'inclusion à l'Instanzet dans ce sens-là. La formation, très souvent, c'est un pilier qui vient du conseil parce que quand on va au mot de conseil, qu'il s'agisse de mettre en place une stratégie ou une certification, une gestion de risque, c'est égal. Eh bien, on va remarquer que très souvent, il manque un certain nombre de compétences spécifiques. Donc, l'idée, à la place d'envoyer les gens quelque part, ce sera plutôt l'inverse. On va définir quel est le besoin spécifique, quel est le public cible, quels sont les messages clés qu'il faut passer en fonction des valeurs de l'entreprise, etc. Et puis, on monte une ou des formations sur mesure. Le côté audit, c'est un outil comme un autre. Et puis, j'en fais des formations, je certifie des auditeurs internes. Et puis, je fais aussi de l'audit. C'est un outil assez logique quand on est proche de tout ce qui est normatif. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai été appelé notamment quand j'ai créé la société Evorgue. C'était un appel du cœur. Puis l'appel du cœur, eh bien, c'était l'humain. Et puis, l'humain, c'est assez naturellement, je me disais, mais c'est quoi cet humain ? Et puis, au moment où j'ai découvert le coaching, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Et puis, j'ai eu une double certification de coach professionnel. Ce qui m'a amené finalement à la conduite du changement, parce qu'on va le voir, la conduite du changement, c'est quelque chose qui a, c'est du projet, c'est de l'humain, c'est un peu tout ça. Et puis, le fait d'avoir amené le coaching dans tout ce qui est organisation m'a conduit directement, effectivement, à la conduite du changement. Et puis, c'est quelque chose que j'enseigne maintenant dans le cadre d'un brevet fédéral de management et leadership. Voilà pour les grandes lignes de ce que fait Evorgue. Donc, je vais dans de toutes sortes d'entreprises, de la multinationale de type industriel au petit home de personnes âgées, donc du service de l'industrie. Enfin, bref, il y a vraiment toutes sortes de clientèles qui a finalement besoin de se préoccuper de son organisation. Ceci étant dit, effectivement, alors regardez, plus sur la notion du changement. Alors, comme David l'a bien dit, il y a déjà deux webinaires, plus une formation derrière. Donc, on n'aura pas la prétention de tout voir sur la conduite du changement. Moi, j'en enseigne 18 soirées dans le cadre du brevet fédéral. Donc, on va avoir un petit aperçu, mais c'est déjà juste comprendre les premiers fondamentaux et probablement repositionner cet élément important qu'on a des fois un peu de la peine à comprendre ou à situer. Alors, j'ai mis deux images ici qui sont, je ne vais pas dire en opposition, mais pas loin, où on a quelque chose qui semble aller très vite et puis quelque chose qui semble avoir stagné plutôt. Et puis, j'ai envie de dire, la question qu'on doit se poser, c'est la première, est-ce qu'on a le choix de changer ou bien est-ce qu'on peut définitivement rester à se dire, ben non, moi, ça va bien, c'est comme ça, je ne changerai pas. Et puis, la deuxième chose, c'est finalement, et si on doit changer, est-ce qu'on est prêt ? Alors, en continuant toujours dans ce domaine-là, une première réponse qu'on peut aller chercher, c'est une définition du monde industriel ou plus générale où tout va vite. Quand on voit maintenant avec la géopolitique comme tout bouge, on parle du monde VUCA, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais la notion d'UV, volatilité, tout va très vite, tout change, les changements changent de façon dynamique, les marchés, l'industrie, le monde, etc. Et puis, on est obligé de développer une certaine agilité, une certaine réactivité, y compris dans l'organisation aussi. L'incertitude, eh bien, c'est tout ce qui aura, le deuxième paramètre, c'est tout ce qui aura lié au flou par rapport aux données. On a trop de données, on n'en a pas assez, on n'a pas forcément la bonne. Et puis, il s'agira de faire des scénarios sur certaines données qu'on aura collectées. Le troisième, c'est la notion de complexité. Là, il y a la complexité, on parle des fois de l'effet papillon où tout va très vite, où on change quelque chose. À l'opposé du monde, et puis, tout d'un coup, on a un gros changement bien éloigné, donc tout est lié. Et puis, c'est effectivement difficile d'évaluer tout ça. Donc, derrière cette complexité, on va chercher des règles, on va chercher des compromis pour essayer d'un petit peu mieux gérer et suivre tout ça. Puis, le dernier du monde VUCA, c'est l'ambiguïté. Et puis, l'ambiguïté, c'est des contradictions, c'est la perte de cause à effet. C'est-à-dire que je pensais faire ça pour faire ça. Et puis, finalement, ça fait complètement l'inverse. Je crois qu'avec tout ce qui se passe dans le monde géopolitique, il n'y a pas mieux pour parler d'ambiguïté. Malheureusement, à part la tolérance à l'ambiguïté, on n'a pas trouvé grand remède jusque-là par rapport à ça. Alors, finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que probablement, c'est plus une question de survie qu'une question de désir. Est-ce qu'on doit changer ou pas ? Et puis, le plus important, c'est de se poser les bonnes questions suffisamment tôt pour éviter de recevoir le mur en pleine figure et de se faire mal à un moment donné ou à un autre. Donc, finalement, l'anticipation, c'est de la vision à long terme. Et cette vision à long terme peut ou va assez logiquement créer une instabilité temporaire dans l'organisation quand on va amener un certain nombre de changements. Et puis, ça, ça aura un but de pérenniser à long terme, bien entendu. Alors, il existe plein de modèles pour aller chercher ce type de stratégie. Si je prends la norme ISO, on va aller chercher des analyses de contexte des parties intéressées. Puis, surtout, le plus important, c'est d'en chercher une vision et des stratégies pour l'atteindre. Il y a le modèle de management où on va regarder plus en détail l'ensemble de l'environnement. Enfin, bref, je n'ai pas envie d'entrer dans ces modes d'outils-là. Mais l'idée, c'est de bien se poser les questions et d'anticiper suffisamment. Chose que si on n'utilise pas ce genre de modèle, on va plutôt se faire avoir en gardant la tête dans le guidon et puis en étant surpris tout d'un coup par rapport à quelque chose qui nous arrive en pleine figure. J'aime bien parler de la conduite du changement comme un iceberg, où le haut de l'iceberg, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire qu'on va prendre le côté factuel, on va prendre le côté technique. Je mets en place une organisation, un processus lié à une certification ISO 90001. Eh bien, j'aurai tout et je vais répondre à toutes les exigences de la norme. Je vais mettre en place une gouvernance partagée ou un management agile ou un mécanisme d'holacratie dans l'organisation. Eh bien, j'aurai toutes les techniques, les rituels à mettre en place pour faire ça. Même chose si je fais un projet Lean pour optimiser. Même combat ou si je mets un ERP en place. Eh bien, j'ai toute la technique, les consultants qui viennent nous aider, etc. Par contre, en dessous, et c'est vraiment la plus grande partie, eh bien, c'est tout ce qui est cette partie humaine. Et puis, cette partie humaine, si on ne la conduit pas, si on ne s'en préoccupe pas, si on ne sait pas l'écouter, si on ne sait pas comprendre les besoins, les craintes, les peurs, eh bien, ça va se transformer en frein, en barrière, en blocage. J'ai envie de dire, ça peut se transformer en gilet jaune, si vous voyez où je veux en venir. Mais l'idée, c'est que pour réussir un projet de changement, et ce n'est pas parce qu'on conduit le changement qu'on va forcément réussir, mais au moins, on va diminuer les chances que ça ne fonctionne pas, le fait de s'en préoccuper. Donc, si je prends la définition, et je ne vais pas vous la lire, mais on voit bien que c'est bien un projet qui a déjà un vaste projet, ça doit perturber, parce que ce n'est pas, si je vous dis, ben voilà, il y aura un gros changement dans l'entreprise, on va tous vous payer une augmentation de 15 % de vos salaires, je vous promets qu'il n'y aura pas de réaction gilet jaune. Donc, il faut bien comprendre que la conduite du changement, ça va s'adapter à des difficultés que l'on doit amener dans une entreprise. Et puis, la conduite du changement elle-même, c'est de ce… Oui, David ? Oui, j'avais envie de rajouter juste une petite dimension que je trouve intéressante, nous, dans notre expérience, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des milieux qui sont beaucoup plus à l'aise que d'autres avec cet aspect relationnel. Et notamment, dans tout ce qu'on a fait comme accompagnement auprès d'associations, de collectifs, de coopératives, comme cet aspect relationnel, il y a déjà une bonne culture dessus, eh bien, j'aurais tendance à dire que l'iceberg, il doit dépasser un petit peu plus. Mais par contre, dans le monde de l'entreprise, assez traditionnel, assez hiérarchique, voire très hiérarchique, eh bien, effectivement, on retrouve vraiment ces dynamiques-là. Et c'est en ça que, par exemple, tes apports sont vraiment très importants pour nous. Il y a effectivement plusieurs manières, effectivement, d'amener. D'ailleurs, le changement, certains parlent du management, comme le thé ou le café, j'aime bien cette expression-là. Le management par le thé, on arrivera à faire notre boisson qui aura du goût en laissant infuser 5, 10, 15 minutes, et puis en laissant faire les choses doucement. Et puis, le management par le café, on presse des mards de café à 18 bars. Et puis, c'est extrêmement brusque, c'est extrêmement violent, mais on sort aussi quelque chose de bon. Alors, je ne sais pas lequel est le meilleur, mais effectivement, en fonction du contexte, eh bien, on ne pourra pas utiliser le même. Et puis, j'encourage à limiter tout ce qui est pression et tout ça, parce que probablement, les gilets jaunes vont se réveiller plus facilement. Merci, David, de ce partage. Donc, l'idée, c'est vraiment l'accompagnement des personnes qui sont touchées. Alors, cet accompagnement, et peut-être avant de parler de l'accompagnement, c'est plus de se dire, tiens, est-ce que mon projet est finalement un vrai changement ou pas ? Et puis, on va parler de dimension. Donc, au moment où on commence à toucher la stratégie d'entreprise ou d'un organisme, eh bien, on peut se dire que les secousses et les contre-secousses risquent d'être, sur l'échelle de Richter, quand même assez importantes. Quand on commence à toucher l'organisation et qu'on change relativement de façon grande l'organisation, même combat. Quand on change la culture, je prends pour exemple qu'on a une culture plutôt hiérarchique et autoritaire et qu'on va plutôt aller vers une organisation processus qui aura pour but de casser les silos et notamment d'aller vers une satisfaction client interne, eh bien, on va vraiment changer de culture. Et si on ne l'a pas compris, on va plutôt faire des papiers qui font qu'on passe une certification, mais on n'aura pas changé la culture. Et là, il y a un gros mot que je vois quand j'accompagne dans les entreprises. Si on change la technologie, même combat, mettre en place un ERP, enfin bref. Ce qui est aussi important, c'est de se dire la portée. Est-ce que c'est juste localement que ça change ou est-ce que c'est beaucoup plus large ? Est-ce que c'est brusque ? Est-ce que j'ai eu le temps de planifier ? Est-ce que j'ai eu le temps de préparer ? Et puis, c'est intéressant aussi de se dire, est-ce qu'il y a un changement disruptif ? C'est-à-dire, je change complètement de produit, je change complètement de secteur etc. Alors, peut-être pour revenir plus proche de ce que fait Instant Z et ce que fait Evorg, quand on passe d'une organisation plutôt type hiérarchique, et puis qu'on va aller vers une organisation processus ou qu'on va aller vers un mécanisme dit plutôt agile avec une organisation et une répartition de rôles et en cercle d'activité et de responsabilité, on peut se poser la question finalement, est-ce que je touche ma stratégie ? C'est peut-être une stratégie interne de changer ça. Est-ce que je change mon organisation assurément ? Est-ce que, pardon, est-ce que je change ma culture ? Très, très probablement parce que garder une culture type hiérarchique alors que je viens en mode gouvernance partagée, on aura bien des difficultés. Donc, finalement, typiquement, avec ce genre d'accompagnement, c'est important de se préoccuper du changement. Et j'ai envie de dire, moi qui ai vécu les deux, oui David ? Oui, justement, je trouve que c'est très intéressant parce que la gouvernance partagée, voire peut-être sur d'autres façons de le présenter, comme par exemple en olacratie, eh bien, on peut s'imaginer que passer d'un modèle à un autre, c'est juste un changement de technologie managériale ou d'organisation interne, alors qu'en fait, la gouvernance partagée, pour qu'elle donne vraiment tout son plein potentiel, ça nécessite un changement de culture. Il ne faut pas le sous-estimer, ce changement de culture, parce que c'est un vrai changement de paradigme dans notre relation aux autres, à travers la confiance, à travers la transparence, etc., et donc il y a un vrai enjeu à cet endroit-là. À travers les valeurs aussi, bien qu'on soit aligné, pour ne pas qu'il y ait des cassures tout d'un coup, des blocages, et puis oui, effectivement, il faut se poser les bonnes questions pour bien l'accompagner. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on part vers une certification, on a un moteur qui est assez facile, les gens veulent atteindre la certification, donc à partir de là, on ne discute plus trop et on fonce. À la gouvernance partagée, on peut tout d'un coup remettre en doute un moment donné où on peut se trouver un peu déstabilisé et ça se questionne beaucoup plus facilement. Et avec les accompagnements que l'on fait ensemble, notamment avec Instant Z, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu amener cette conduite du changement pour qu'on y travaille ensemble, parce que c'est vraiment important d'entendre l'ensemble de ces blocages, ces craintes, ces difficultés pour pouvoir au mieux y répondre. Et plus on les écoute, plus on fait participer les gens et plus on trouve des solutions dans leur sens, plus on aura de chances de réussite du projet. Et ce qui est assez fou, c'est que très souvent, les blocages, c'est des choses qui sont complètement ailleurs que ce que l'on veut bien croire. Les gens se bloquent tout d'un coup, mais c'est juste parce qu'ils ont peur de perdre leur deuxième écran quand ils travaillent, ils ont peur de perdre la vue depuis leur fenêtre, etc. Et quand on peut leur expliquer que ça, c'est quelque chose qu'ils ne perdront pas, il y a tout d'un coup un certain nombre de blocages qui tombent. Il fallait juste, entre guillemets, les écouter. Alors, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, mais qu'est-ce qu'on retire des blocages quand on s'en préoccupe ? Alors, maintenant, j'ai un petit schéma que j'aime beaucoup à me poser la question sur finalement, mais tiens, un accompagnement réussi, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai mis un gain en dollars ou en coûts, mais ça peut être en agilité, ça peut être en rapidité, ça peut être en fiabilité, etc. L'idée, c'est qu'on va faire une certaine transformation. On a une cible à atteindre, que ce soit un changement organisationnel, une mise en place de quelque chose, c'est égal, et puis on aura une cible de temps. Et puis, quand on n'accompagne pas le changement, des fois, on part très vite, puis après, on commence dans les premiers blocages et ça s'arrête, ou ça se calme très nettement. C'est souvent quand il y a une personne, le changement, la motivation est amenée par une seule personne, et puis ça part à fond, surtout si la personne est hiérarchiquement bien placée. Et puis, tout d'un coup, les gens ne suivent pas, puis ça s'arrête, ça se complique, on commence à avancer dans de la mélasse et ça ne va pas bien. Ou alors, ça va directement plus lentement. Alors, ce qui est intéressant, c'est les commentaires, quand on descend dans le terrain, on va entendre, mais moi, je ne suis pas payé pour faire ça. De toute façon, ils ont déjà essayé, ça ne marchera pas. Moi, je n'y comprends rien, je suis perdu, on ne m'a rien expliqué, on ne m'a rien dit. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce projet est complètement absurde. Enfin bref, je pourrais vous faire encore une série de phrases que l'on entend, mais très vite, ces résistances, elles arrivent. Le problème, c'est qu'on se pose des questions un peu trop tard, c'est-à-dire au moment où on voit les indicateurs qui commencent à partir dans la mauvaise direction, des indicateurs opérationnels, où on commence à moins produire, à produire moins bien, que ce soit produit ou service, où l'opérationnel et le délivrable, finalement, est moins bon, ou alors encore plus grave, on commence à avoir du désengagement, de l'absentéisme, un taux de rotation qui augmente, enfin bref. Et puis, quand on voit ça, c'est un peu tard, et c'est ça la difficulté, c'est souvent là que les gens se rendent compte, ils se disent, oups, là, il faut qu'on fasse quelque chose. La difficulté, c'est quand le mal est fait, c'est compliqué de revenir en arrière. Ça ne veut pas dire que le fait de suivre la courbe verte en accompagnant le changement, tout va bien se passer, parce que le fait de devoir changer va automatiquement perturber les gens. L'humain, de base, n'aime pas le changement et ne le cherche pas spécialement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder un petit peu et d'interpréter les émotions. Qu'est-ce que je vais trouver comme réaction ? Alors, on a l'habitude de dire que ces résistances se manifestent de façon ouverte, c'est ce que j'ai appelé active, ou de manière cachée, secrète, c'est ce que j'ai appelé passive. Et on va le retrouver au niveau de la communication ou au niveau de l'action. Et puis, si je prends par exemple au niveau de la communication active, j'aurai des accusations, j'aurai des menaces, j'aurai des discussions animées, des polémiques, etc. Si c'est des actions actives, ce sera plutôt des querelles, des rumeurs, des troubles, de l'agitation. Enfin, vous voyez ce qui vient. Et puis, du côté du passif, on pourrait croire que tout va bien. Et puis, il faut peut-être un tout petit peu se méfier des os qui dorment, parce qu'ils n'en pensent souvent pas moins. Et une communication passive, ce sera le silence, ce sera de la minimisation, on va banaliser, on va éviter, etc. Et puis, au niveau des actions passives, ce sera de la fatigue, du retrait, de l'absentéisme, etc. Donc, en fait, c'est toutes des choses qu'il s'agit d'interpréter, de comprendre pour mieux réagir. Et puis, on n'aura pas la baguette magique, mais c'est aller comprendre ce qui se passe, aller écouter les gens, et puis, on tirer de l'information pour avoir une réaction relativement dynamique pour pouvoir réagir vite là-derrière. Juste pour revenir là-dessus, je trouve que c'est vraiment très important, parce que quand les gens sont actifs, que ce soit dans le niveau d'action, le niveau de communication, c'est très facile de pointer les choses du doigt et d'aller vers eux pour entamer quelque chose. Alors que quand on est dans la passivité, c'est beaucoup plus difficile à pointer du doigt, et il y a beaucoup moins de choses qui nous mettent en action pour aller se saisir de ces choses-là. Donc, il y a une vraie prise de conscience, pour moi en tout cas, sur ce slide que tu présentes, de la conscience à poser sur cette partie passivité et de se motiver et de se discipliner à aller chercher cette information et affronter ces énergies-là. Exactement. Et puis l'idée, c'est effectivement, plus on conduit tôt le changement, moins il y aura d'affrontements, j'ai envie de dire, pour reprendre le terme que tu as utilisé, parce que plus vite on calme certains esprits qui peuvent avoir tout simplement mal compris. Et puis de nouveau, l'accompagnement, c'est principalement de comprendre les résistances et puis d'y répondre. Merci, David. On ne peut pas parler du changement sans revenir sur la courbe du changement ou la courbe de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre, qui a démontré que finalement, à chaque changement, on passe à travers des phases, et ces phases, on ne peut pas les éviter. Elles sont là, alors il y a plusieurs modèles. J'ai un autre modèle, Management, qui parle des quatre pièces, et c'est exactement les mêmes mécanismes, mais simplement que c'est représenté différemment. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais c'est intéressant de voir un petit peu les énergies, les motivations, les réactions émotionnelles, comment est-ce que ça se passe. Au moment où j'ai l'annonce du changement qui est, on va aller au point B, et puis on est à l'étape du point A actuellement, on a une baisse parce qu'en termes d'énergie de motivation, vous mettez ici ce que vous voulez sur l'échelle. L'idée qu'il y a, c'est qu'il y a un choc. Ce choc, il est brusque, il fait mal, il n'est pas agréable, et puis là, il y a l'effet de surprise. Et puis, le corps étant suffisamment bien fait, il va se défendre en évitant de croire que ça va être possible, que ça se passe vraiment. Donc, il y a un regain d'énergie. Or, cette courbe, on la voit sous plusieurs formats, on la voit dessinée de plein de manières différentes, mais en gros, c'est le déni. Moi, je n'y crois pas, de toute façon, ils ne vont pas y arriver, je fais comme si de rien, je continue, etc. Et puis, on remonte en énergie. Et puis, il y a un moment donné où on arrive, et puis là, c'est le début de la descente aux enfers, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'a plus le choix, on est coincé entre un étau, on doit y passer, ce changement, on n'aura pas le choix, et puis on descend. Alors, on descend en bas, on descend, on descend, et puis l'idée, c'est d'espérer descendre le moins bas possible. On voit même une petite courbe qui a l'air de rien, mais elle est très méchante, celle-là, c'est celle où on décroche carrément, et on peut même finir en burn-out. Et puis, il y a un moment donné où le mécanisme s'inverse, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre un petit peu qu'il peut peut-être y avoir du bien dans ce changement. Et puis, souvent, on ne l'interprète pas très bien, cette courbe, on se dit, ah tiens, c'est bon, c'est reparti dans la bonne direction, mais en fait, on est tout en bas. On est vraiment au bout, on est tellement au bout qu'on a lâché prise de continuer à se battre. Et puis, en gros, ils ont gagné, on ne peut plus rien faire, on n'a pas le choix et on y va. Donc, la remontée est extrêmement fragile, et ce n'est pas pour rien qu'il y a des bosses comme ça, parce que dès qu'il y a un quick win, et c'est une des grandes idées qu'il y a là-derrière, c'est d'essayer de travailler le plus vite possible à gagner des quick wins, parce que sinon, si on commence direct par la montée de l'Everest, ça va être compliqué à convaincre les gens. Une chose qui est importante aussi, c'est que les gens croient que très souvent, on peut y aller du point A au point B sans passer par l'émotionnel, et on va en direct. Quand on pense ça, c'est effectivement, j'ai remis ma petite flèche ici, enfin mon petit graphique, et puis on se rend compte qu'on ne peut pas aller du point A au point B en direct, parce que justement, il y a tout cet émotionnel qui est là derrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi la conduite du changement, ce sera l'objectif de descendre le moins bas possible, et de descendre pendant le moins de temps possible, et puis ce qui fait que la descente ici est à mettre en lien avec la différence que l'on a ici entre la courbe verte et la courbe rouge. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a tous une courbe du changement complètement différent, on est câblé différemment, et puis on va réagir différemment. Il y en a des qui vont voir une opportunité au point B, et il y en a des qui vont voir une catastrophe arriver au point B. Donc, tout ça est à prendre en compte. Oui, David ? Oui, quelque chose que tu m'avais dit, moi qui m'avais beaucoup touché, en fait, pour parler un petit peu de ce point 4, c'est ce moment où on a conscience de tout ce qu'on a perdu, et on n'a pas encore conscience de tout ce qu'on aurait pu gagner, en fait. Je trouve que c'est important, ça, pour penser à la psychologie des gens, c'est-à-dire que c'est le verre à moitié plein, puis à moitié vide. Il y a des gens qui vont voir plus rapidement le verre à moitié plein de là où ils vont, de ce point B, et puis il y a des gens qui vont se focaliser sur ce verre à moitié vide, puis qui en plus a l'air de se vider parce qu'ils voient qu'ils perdent la vue, comme tu disais tout à l'heure, etc. Mais ils ne se sont pas encore rendus compte que là où ils allaient déménager, la vue, elle allait être plus belle. Et dans la conduite du changement, il y a peut-être ça, il y a peut-être raconté cette histoire de où est-ce qu'on va pour descendre moins bas, pour prendre plus vite conscience de ce qu'on y gagne. Exactement. Alors, le problème qu'il y a, c'est que souvent, on sait où on doit aller, mais on ne sait absolument pas comment y aller. Et puis, c'est là que toutes les craintes arrivent parce que finalement, en général, c'est le haut de la pyramide qui décide, et puis le bas de la pyramide dit, mais vous n'avez pas pensé, venez une fois dans le terrain, venez voir comment ça se passe, etc. Et c'est là que ce sera important qu'il y ait une grande participation, qu'on puisse faire le changement avec et travailler avec et pas de leur demander que les gens fassent effectivement tout simplement et qu'ils exécutent. Ce que tu viens de dire ici, c'est ce que j'ai représenté ici avec mes flèches. Effectivement, au début, on est sur le passé, on s'accroche un peu comme des moules aux rochers, et puis on ne veut surtout pas bouger. Et puis, il y a un moment donné où on commence à accepter, mais qu'est-ce que c'est compliqué ? Qu'est-ce qu'on est en bas ? Moralement, ici, en termes d'énergie humaine, on est vraiment tout en bas, donc c'est compliqué. Donc, un quick win génial, on commence à avoir le premier signe des premiers sourires, mais le moindre crainte sable nous fait retomber assez bas, assez rapidement. Donc là, oui, effectivement, j'appelle d'ailleurs ça la traversée du désert, que tu vas en parler toi dans ton deuxième webinaire, ou bien la vallée des larmes. Et puis, effectivement, on balance là-dedans et tout le monde, une fois de plus, n'a pas la même courbe et ne va pas à la même vitesse. J'aime bien aussi dire que quand on n'est pas au courant de ce genre de mécanisme-là, on peut parler du projet de changement à un moment donné dans une séance. Et puis, vous avez une personne qui part, qui était en mode très silencieuse, très blocage, finalement, qui ne semblait pas être touchée. Et puis, elle ressort en claquant la porte, en s'énervant. Et puis, on pourrait se dire, oups, là, je n'ai pas du tout réussi mon meeting et ça s'est très mal passé. Et puis, si on connaît un petit peu la conduite du changement, on va se dire, en fait, la personne, elle était dans le déni et puis elle a avancé dans son processus de deuil ou de conduite du changement et elle a avancé et elle est dans son mode de colère, de peur ou de tristesse. Et puis, en fait, ce qu'il faut interpréter là, c'est que c'est un processus normal et tant mieux que la personne avance parce qu'effectivement, c'est que le changement et le processus du changement fait son effet. Pour revenir aussi, peut-être juste à un outil que j'utilise beaucoup, c'est la notion d'intelligence émotionnelle. On en parle de plus en plus. Et puis, je ne vais pas entrer de nouveau dans les détails, mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup chez Evergang Coaching. Pour moi, c'est un vrai accélérateur de coaching. Donc, en résumé, on a trois cerveaux. Il y a le reptilien qui va très vite, mais il n'a pas beaucoup de synapses. Enfin bref, il est très dynamique, il nous permet la survie, il nous permet les réflexes, mais il ne fait pas grand-chose d'autre. Et puis, le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. C'est celui qu'on veut cacher généralement en entreprise au profit du cortex qui, lui, soit fort, réussir tes objectifs, vérifier tes indicateurs, conduire tes équipes, suivre tes budgets, suivre ton projet, etc. Et puis, cette logique-là, elle est magnifique. C'est le plus gros cerveau, c'est celui qui nous fait probablement bosser le mieux. Par contre, les neurosciences ont démontré qu'en cas d'émotion, c'est le cerveau limbique qui se met à travailler et puis il a une fâcheuse tendance à bloquer le cortex. Et puis, si finalement, on apprend à mieux apprivoiser, à mieux comprendre nos émotions et comment est-ce qu'on réagit, eh bien, on arrivera mieux à vivre avec et finalement, à moins réagir et à être plus, je vais utiliser un terme que les entreprises aiment bien, à être plus performant en connaissant mieux ses réactions émotionnelles. Alors, c'est un outil comme celui-là qui permet de travailler sur 15 compétences. On fait le test en une vingtaine de minutes, on répond à 133 questions. Et puis, derrière, on obtient un bilan qui est extrêmement précis et puis qui ne permet pas de classer comme on a certains outils qui nous disent on est bleu, on est rouge, etc. Mais c'est vraiment une analyse claire de chacune des compétences et nous, on va aller chercher par coaching quels sont les déséquilibres des compétences, lesquelles sont trop élevées, lesquelles sont trop faibles. Et puis, on voit ici les 15 compétences notamment qui permettent de mieux comprendre ça. Peut-être pour ce que tu disais aussi, David, des réactions que l'on peut avoir. Parfois, on parle qu'on s'approche des 99% des peurs sont exclusivement dans nos têtes. Donc, en fait, c'est souvent des choses qu'on s'imagine et qui sont loin d'être la réalité. Et puis, c'est intéressant de comprendre ces mécanismes. Oui, David. Du coup, si tu nous partages un peu ton expérience, quelqu'un qui, dans un processus de changement, est dans cette phase de descente avec ces petites boucles où on l'imagine rouler en bas de la pente, si tu lui proposes un coaching qui lui fait prendre conscience de ces différents aspects-là, ça va le soulager. Il va dire, ah oui, je comprends pourquoi c'est compliqué pour moi. Et puis, du coup, il arrive à repartir avec une énergie plus, avec une meilleure énergie dans cette phase de transformation ou bien est-ce que ça reste pour lui quelque chose de mental parce qu'il est quand même prisonnier de ses émotions à ce moment-là ? Alors, ce qui se passe, c'est en tout cas pas le rapport qui va donner la réponse. Il y a besoin d'une interprétation par coaching d'erreur. Mais à travers le coaching, on va comprendre notamment quelles sont les croyances limitantes, quels sont les blocages, quelles sont les peurs. Et puis, on va les remplacer. En gros, on a les processus pour démonter ce type de croyances. Ce n'est pas nous qu'on les démonte, mais on pose des questions pertinentes qui permettent de, entre guillemets, ridiculiser la croyance de la part du coaché. Et puis là, il se rend compte qu'en fait, c'est complètement bête, entre guillemets, de croire ça. Et puis derrière, on va ancrer une croyance portante qui parle du même sujet, mais qui sera beaucoup plus soutenante. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le modèle va nous permettre d'aller chercher plus précisément où sont les blocages, où sont les limites en termes de fonctionnement émotionnel. Donc, c'est un mélange des deux. Le rapport, il est plutôt standard, entre guillemets, mais c'est l'outil du coach qui permettra d'aller comprendre grâce à du one-to-one, donc de la discussion directe avec le ou les coachés. Juste peut-être en exclucie, en termes ridiculisé, donc tu ridiculises la croyance et pas la personne. On s'entend bien là-dessus. Bien entendu. Oui, oui. Oh là, mon Dieu. Merci de… Je n'espère pas que c'était compris comme ça. Non, non, je ne pense pas, mais c'est difficilement… C'est peut-être difficilement compréhensible qu'on arrive à ridiculiser une croyance chez quelqu'un sans que cette personne, elle se sente elle-même blessée. Mais j'imagine que justement avec les outils de coaching que tu as, la distinction est nette. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on ne se rend pas compte les pressions qu'il y a quand on coach, notamment, des directeurs d'entreprise. On se rend compte qu'ils ont de la difficulté à se livrer. Ils se retrouvent un peu tout seul, tout en haut. Et puis, le fait de les coacher, ils se permettent de s'ouvrir. Ça permet de montrer la vulnérabilité. On parle de plus en plus de cette vulnérabilité. Et ô combien elle rend service et ô combien elle dynamise les équipes. Mais voilà, on a des drivers type PNL qui soit fort, fait plaisir, soit parfait. Et puis, c'est des choses où on est « driver » pour réutiliser le terme de la PNL. C'est des choses qui nous pourrissent la vie et qui nous font mal. Donc voilà, quand on va découvrir ce genre de choses, c'est intéressant de pouvoir les faire ressortir et qu'est-ce qu'on se sent mieux après. C'est un outil parmi tant d'autres. Il ne faut pas croire que la conduite du changement, c'est qu'on utilise cet outil-là. Mais c'est juste parce qu'on est beaucoup dans l'émotionnel et puis je voulais partager cet outil-là quelque chose de bien. Mais la conduite du changement se réduit, bien entendu, pas qu'à ça que ce soit clair aussi. Et puis là, et ce sera mon dernier slide, j'ai décidé de prendre une des méthodes qu'il y a, c'est John Cotter, qui est un professeur à la business school. Et lui a écrit, voilà, c'est un peu le papa de la conduite du changement, mais il y en a plusieurs autres papas qui ont donné des théories. Alors, dans le cadre de la formation, on en donnera plus, on en parlera d'autres. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est d'accompagner les entreprises, c'est de leur expliquer un petit peu ces différentes méthodologies. Et puis en fonction du ressenti, en fonction des valeurs de l'entreprise ou de l'organisme, en fonction de la vitesse à laquelle ils veulent aller, eh bien, qu'ils choisissent eux-mêmes, finalement, quelle est la méthodologie qu'ils préfèrent le plus. Mais finalement, elles reviennent un petit peu tout au même. Elles reviennent tout au même. Alors, ici, à la place de vous mettre la méthodologie, je vous ai mis les 10 erreurs qui ont été repérées par John Cotter sur les conduites de changement qui se cassent la figure. Alors, je ne vais pas juste vous mettre ça et vous dire, voilà comment vous cassez la figure, mais on va peut-être trouver le processus ensemble, en parallèle. Donc, le premier, c'est si je n'ai pas un sentiment d'urgence qui a besoin de changer, eh bien, les gens vont mettre ça en priorité numéro 34. Ça va toujours passer derrière et on ne changera pas. Alors, quand il s'agit de changer pour un changement qui aura dans deux ans, ce sera probablement beaucoup plus dur à faire passer et ce sera beaucoup plus important à se préoccuper de comment est-ce que je crée cette urgence parce qu'elle est réelle, parce que ça va nous mettre deux ans à faire ce changement et puis c'est maintenant qu'il faut commencer. Et si on ne fait pas comprendre ça, ce sera compliqué. Une deuxième chose, c'est n'essayez pas de partir tout seul. C'est le fameux qui est motivé, qui croit, qui allait tout d'un coup à 50 ans au changement de mode de pensée. Et puis, je pense que maintenant, la hiérarchie, c'est fini. On doit partir en gouvernance partagée. On fonce, tout va bien, ça part fort. Et puis, tout d'un coup, il se rend compte qu'il est un peu tout seul. Alors, il a beau être positionné hiérarchiquement bien élevé, il y a un moment donné, quand les gens ne viennent plus en séance, qu'ils n'ont pas fait leur devoir pour la fois d'après, etc., on se rend compte que ça s'essouffle. C'est important aussi de savoir où on va. La notion de vision, si on n'a pas une vision claire, c'est comme si on n'avait pas de capitaine de bateau et puis que chacun commence à ramer dans toutes les directions. Donc, c'est important de définir clairement où on va aller. La difficulté, très souvent, à ce niveau-là, c'est qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va y aller. Et c'est là qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on essaye depuis notre vue du siège hiérarchique tout le temps de dire, allez-y comme ça, les équipes. Et c'est là, probablement, qu'on va générer plein de gilets jaunes ou alors on laisse, débrouillez-vous, mais allez-y. Ou alors, c'est plutôt une espèce de, non, pas une espèce, mais c'est vraiment une belle collaboration entre les différents niveaux hiérarchiques pour amener tout ça. Je rappelle aussi l'effet sandwich que l'on parle dans les changements. Les cadres intermédiaires, ils se retrouvent à subir le changement comme les autres. Et quand ils parlent à leurs subordonnés, ils doivent leur dire, ah, mais c'est bien ce changement, il faut y aller. Ils doivent essayer de motiver les équipes. Et c'est des situations qui sont effectivement compliquées, qui sont à prévoir. Il y a des blocages, notamment, de ces personnes-là. Ils ne parlent pas leur gars. Puis on se dit, ah, mais ils font de la rétention, ils bloquent, ils sont contre le changement. Et puis quand on va un petit peu les écouter, les réponses qu'on entend, ce sera plutôt du style, mais finalement, moi, si je leur parle de ça, je vais me faire lâcher parce qu'ils vont me poser 15 000 questions. Je ne saurais pas quoi leur répondre. C'est quand on commence. Qu'est-ce que je devrais faire ? Comment je vais être touché ? Est-ce que je peux encore amener ma fille à l'école à 8 heures le matin ? Enfin, bref, c'est toutes ces choses-là. Et le pauvre manager de proximité sera complètement bloqué. Donc, on doit leur donner des outils. On doit les aiguiller. On doit les soutenir. Et voici une autre piste de la conduite du changement. Ensuite, la communication déficiente. Là, j'aime bien faire le lien avec le petit outil de la pyramide inversée. En fait, on a des langages tellement différents et des préoccupations tellement différentes entre le haut et le bas de la pyramide. D'ailleurs, on dessine toujours une pyramide comme ça pour représenter l'entreprise. En haut, on a peu de monde. En bas, on a beaucoup de monde. En haut, on a peu de choses. En bas, on a plein de documents, on a plein d'indicateurs, etc. Bref. Et puis, on peut voir aussi la pyramide dans un autre sens. Si je prends la notion de responsabilité, en haut, on a la responsabilité complète de l'entreprise. Et puis, en bas, on a la responsabilité de la tâche que l'on fait. En haut, on a une vue en termes temporels de trois ans, une stratégie sur cinq ans. En bas, on a la stratégie, on a notre planification à la semaine, au mois ou voire à la journée. On peut voir les budgets aussi. En haut, on a des budgets de toute l'entreprise. Et en bas, on a besoin de quelques francs pour acheter ces outils pour travailler. Donc, en fait, ces deux mondes ne se comprennent pas. Ces deux mondes sont éloignées et ne savent pas se parler. C'est-à-dire que c'est compliqué, en haut, de parler du changement en bas pour qu'ils le comprennent avec leurs mots. Et vice-versa, quand on est en bas, c'est compliqué d'essayer de faire comprendre ces difficultés. Et ça, c'est tout l'art d'arriver à faire une communication qui tient la route. Ensuite, éviter de montrer directement qu'on va monter l'Everest. Mais la technique des petits pas, c'est nettement plus efficace. Et puis, un autre outil qui se cache derrière, c'est la matrice Effort Impact. Alors, quand on va faire peu d'efforts pour un grand changement et une grosse amélioration, on va parler de Quick Win. Et puis, quand on va faire quelque chose qui aura un gros effort pour finalement quasiment rien changer, on va appeler ça des fausses bonnes idées. Et puis, je vous laisserai réfléchir à cette matrice qui est souvent un bon outil de priorisation. L'impression qu'il reste encore, pardon, ça, on en a déjà parlé, pas d'étape bien définie. Il y a un chemin qui est à définir. Et puis, ce chemin, ce sera important aussi de donner une certaine flexibilité. Il y a des choses qu'on pourra changer et qu'on devra changer face aux réactions, face aux gens communs qui y réagissent. Et puis, il y a d'autres choses où il s'agira d'être intransigeants. Parce que si on n'y va pas, c'est la pérennité de l'entreprise ou de l'organisme qui est en jeu. Pas de succès à court terme, je reviens sur ces fameux Quick Win. C'est les fameux premiers Quick Win qui vont faire que les gens qui sont tout en bas de la courbe du changement vont commencer à retrouver les premiers signes du sourire. Reconnaître les efforts, c'est plus qu'important dans le sens de la motivation. Bravo, vous avez réussi, on a réussi, on est une équipe, on continue, etc. Pas de modèle. Si on part dans tous les sens et qu'on ne sait pas trop ce que c'est que la conduite du changement, on y va un petit peu à la one again. On risque probablement de se planter. J'aime bien, j'ai eu deux personnes qui m'ont mis deux commentaires. Qu'est-ce que c'est que le changement ? Déjà, merci aussi, j'ai oublié de vous le dire pour tous vos commentaires. Il y en a, il m'a mis, c'était ou une, je ne sais plus, mais c'est un exercice extrêmement délicat. Et puis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et un autre m'a mis ou une autre personne m'a mis, c'est naviguer en pleine tempête sans perdre la cargaison et en préservant l'équipage. Donc voilà, j'ai bien aimé ces deux manières de voir ou ces deux métaphores qui parlent du changement. Et puis, la difficulté aussi, mais ça, on le retrouvera dans tout changement ou dans tout projet, la difficulté d'ancrer. Parce qu'on dit qu'on fait comme ça, on a une nouvelle méthodologie de faire, mais qu'est-ce que les vieilles habitudes reviennent au galop ? Et arriver à ancrer ça, ce n'est pas forcément facile. Et puis, de nouveau, il faudra trouver les bonnes techniques d'ancrage qui seront en voie au cas par cas et en fonction, de nouveau, de la culture, de la vitesse d'avance. J'ai envie de dire, quand on va dans une multinationale internationale ou quand on va dans une entreprise beaucoup plus petite, plutôt de service, peut-être que les vitesses d'avance ne seront pas du tout les mêmes. Et puis, ce sera des choses aussi à respecter. Et je ne dis pas qu'une vitesse plus élevée est mieux qu'une vitesse plus lente. Simplement, il faut s'adapter à son public et à l'organisme en question. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop long. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Puis, je peux en parler encore bien plus longuement. Mais je pense qu'on va laisser du temps aux questions s'il y en a eu qui sont arrivés sur le site, en tout cas déjà, le chat. Voilà, merci beaucoup, Cédric, pour cette présentation. Non, non, ça va, tu es dans les temps. On déborde toujours un peu parce qu'on veut toujours trop en dire un petit peu dans nos webinaires. Juste avant d'ouvrir l'espace des questions, parce que parfois, pendant cette période-là, il y a des gens qui partent, je vais vous juste vous repartager ce slide que j'ai présenté au début. Donc, c'était de replacer un petit peu le contexte de ce que tu nous as présenté, la conduite du changement dans notre cursus. Donc là, ça concerne essentiellement le cursus, enfin la formation à la transformation. Pour autant, cette formation à la transformation, elle a des prérequis, notamment les fondamentaux, puisque c'est dans les fondamentaux qu'on décrypte les mécanismes de base de la gouvernance partagée. Donc voilà, si vous voulez vous, si vous vous intéressez à en savoir plus, à découvrir des outils concrets et comment les mettre en place, eh bien, n'hésitez pas à visiter notre site Internet. Il y a Benjamin qui est au taquet pour mettre des liens sur le chat. Donc, je l'invite à le faire. Voilà, il était déjà prêt. Et puis, moi, je vous renverrai ça avec les slides. En passant, a priori, par le groupe Meetup. Voilà. Et puis, toujours avant de rouvrir cet espace de questions, eh bien, on va juste parler du deuxième webinaire sur cette thématique qu'on va mener le 1er novembre. Alors là, ce sera moi qui sera un petit peu au pilotage. Pour partager. Alors moi, j'ai moins de connaissances académiques que toi, Cédric. Par contre, j'ai à mon actif un certain nombre de conduites du changement que j'ai fait de façon parfois inconsciente et parfois du coup maladroite aussi dans des organisations d'envergure. Et ça sera l'occasion de ramener ces outils à la question spécifique de la gouvernance partagée pour plusieurs aspects. notamment un que j'ai cité au début, c'est ce changement culturel qui est vraiment considérable, en tout cas de notre point de vue. Et puis, le deuxième, c'est qu'on va amener à une culture du changement permanent en gouvernance partagée, c'est-à-dire de faire du changement la motivation à l'évolution. Et plutôt que de faire des grands pas comme ceux que tu nous décris ici, de tout d'un coup passer dans un modèle ISO, des choses comme ça, de cultiver la capacité à faire plein de petits ajustements permanents, donc de rester dans cette dynamique pour avoir des beaucoup plus petites courbes les unes derrière les autres. Donc voilà, ça sera le 1er novembre, 17h à 18h30, puisque ils ont été peut-être mal annoncés. Donc généralement, les questions sont ouvertes jusqu'à 18h30 et c'est ce qu'on va faire maintenant.